La Moura sort de terre, dédiée depuis 2001 à l'accueil des chapiteaux, la pleine cirque de l'agora de Boulazagoua plus grand. En projet, l'accueil des compagnies. Les compagnies viennent résider, viennent travailler, ont besoin de temps, ont besoin de temps pour se poser, pour réfléchir, pour avancer, pour répéter. Cinq maisons d'artistes pouvant recevoir 20 personnes en résidence, une billetterie, bar, terrasse, une scène ouverte, tout un dispositif dont le cœur est cette grande boîte noire. Sa dimension cubique lui permet de ne pas perdre d'angle et on peut oubanner des trapèzes, des structures de scénographie assez importantes. C'est effectivement autour de cette boîte noire, cette cage de scène, que va s'organiser la vie, la vie des artistes, la vie des professionnels que nous sommes et la vie du public puisque ce sera également un lieu de restitution, un lieu où on présentera des étapes de travail. Situé en zone inondable, l'ensemble architectural est construit sur pilotis et fait la parbelle au bois et au matériel d'échafaudage. Un choix esthétique en accord avec la vie circassienne. C'est un lieu qui indique l'effort, le travail, la dimension artisanale, la dimension de l'œuvre. Cette architecture raconte ça en fait. Elle est douce et en même temps, elle a une forme de modestie ambitieuse et je trouve que ça résume, en tout cas ça tente de résumer les formes contemporaines de cirque. La nouvelle plaine de Lamoura, accessible par la voie verte du Grand Périgueux, sera livrée cet été. Son coût, 2,5 millions d'euros.